Instagram a censuré une des photos en disant que c'était de la pornographie. Ça imitait un accouchement, donc chacun ses délires sexuels, mais voilà. Alors, du coup, le 1er février, je n'ai pas mis de protection périodique. Cette idée, je l'avais interne de façon ironique, quelque part. Une de mes potes avait dû dire qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait de mettre de protection et qu'on tâchait les rues. Est-ce que le gouvernement et les personnes non menstruées continueraient à ne pas se sentir concernées ? Donc, il faut savoir que cet accent a été le freestyle total. Sans réfléchir, je me suis dit, ok, demain, je ne vais pas mettre de protection périodique. Ce que je souhaitais, c'est montrer aux personnes non menstruées qu'elles ont de quoi se sentir concernées par les règles. Car si nous, on décide de ne plus mettre de protection, donc de ne plus payer pour ces protections qui coûtent cher, c'est l'espèce commune de tout le monde qui subit les conséquences. Donc, l'idée, c'était de les faire réfléchir et de, par ce fait, exiger que ces protections soient remboursées par l'État. La veille, je l'ai annoncé sur mon Instagram. Et du coup, à ce moment-là, j'ai déjà eu pas mal de réactions qui étaient des réactions plutôt d'encouragement pour me dire, voilà, on te soutient. Dans la rue, il n'y avait pas vraiment de réaction. Des regards un peu interrogatoires, mais je n'ai pas eu de réaction négative comme je l'espérais. Après, je n'ai pas non plus eu des petits... T'as des règles ! La seule chose, c'est des petites gamines qui m'ont prise en photo. Du coup, moi, je me suis mise à poser les jambes grandes ouvertes. Après, l'action a été très relayée sur les réseaux sociaux. J'ai eu des réactions positives. Les filles qui m'ont dit que ça leur a aidé à ne plus avoir honte. Par exemple, pour aller acheter les serviettes hygiéniques, maintenant, elles ne les cachent plus. Et ça, j'en suis très fière. Mais il y a aussi eu des réactions négatives. Je me suis faite insulter. Il y a des choses beaucoup moins belles et un peu condamnables par la justice. Je sais qu'il y a des filles à Biarritz qui ont pris un legging et qui l'ont tachée avec du faux sang, parce que du coup, elles n'avaient pas leurs règles. Je trouve ça cool aussi. Moi, j'ai fait celle qui était le plus d'accord avec ma personnalité, mais ça ne veut pas dire qu'autre chose serait moins bien. Tout simplement, c'est différent. Alors, le gouvernement n'a pas réagi publiquement. Il y a une journaliste de Gratia qui est allée chercher une réponse. Et du coup, il faudra atteindre que son papier soit publié pour l'avoir. Mais si j'avais l'occasion, oui, je veux aller faire monter. Et même s'ils ne veulent pas, ça va monter jusqu'au bon gouvernement. Oui, du coup, j'avais fait un projet où je me mettais en scène en imitant l'accouchement de Jésus par la Vierge. Instagram a censuré une des photos en disant que c'était de la pornographie. Ça émitait un accouchement, donc chacun ses délires sexuels, mais voilà. Et ça a été censuré parce que j'ai été signalée en masse par des personnes croyantes qui se sont senties offensées. Il faut savoir que j'ai aussi reçu beaucoup de messages de personnes croyantes me disant qu'elles aimaient beaucoup mon projet. Ce n'était absolument pas une insulte à la religion, parce que si ça avait été le cas, je l'aurais assumé. C'était un projet pour revendiquer que la Vierge soit considérée en tant que femme charnelle et soit vénérée en tant que femme puissante qui a donné la vie. Et du coup, l'idée, c'était de lui enlever cette partie de pureté. On ignore que c'est un être humain et aussi de revendiquer que Noël soit la naissance de Jésus et rappeler que c'est la Vierge, c'est Marie qui a donné la naissance à Jésus. Elle n'est pas venu au monde tout seul, c'est elle. Elle l'a fait en hurlant, en souffrant, en saignant et qu'elle n'est pas moins admirable pour ça. Bien au contraire, je trouve que c'est super fort. J'ai d'abord essayé de voir ce qui a été fait avant, c'est-à-dire les écrits, par exemple, Virginia Woolf, les Serbrante, ou des choses actuelles, comme par exemple le rap. J'aime beaucoup le rap, surtout espagnol et d'Amérique latine, parce que ce n'est pas du tout comme en France. Dans ces pays-là, le féminisme l'a un peu pris un otage, le rap. Du coup, il y a des choses qui se font très belles. Sinon, j'essaye de voir ce qui se fait au niveau activisme. Par exemple, avant, j'étais dans le collectif 52, où on faisait surtout des choses pour aider les femmes à se sentir plus puissantes, que ce soit à travers des ateliers de self-defense, pour apprendre à choisir les couleurs, pour apprendre à parler en public, etc. Sinon, j'aime bien les groupes comme Femen ou Pussy Riot, qui font des choses beaucoup plus chocs. Oui, j'en ai. Du coup, je vous laisserai voir. Pour l'instant, je ne suis pas fixée de limites. Je pars du principe que je ne sais pas combien de temps je vais vivre et que personne ne va faire les choses à ma place. Donc, autant faire ce qu'on a envie maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de gêne. Agissez et n'attendez pas que les autres fassent les choses pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada